Je parlais un petit peu le français, mais je n'ai pas assez de pratique, donc il y a eu une dégradation de mon français avec le temps qui est passé. Le sujet que je vais traiter aujourd'hui est bien entendu la question des politiques de taux de change dans les pays en développement. Étant donné mon parcours en Amérique du Sud, j'ai eu plus ou moins en tête. D'un côté, les pays n'ont pas tellement un faible revenu, mais un revenu modéré. Je crois qu'avec Patrick, je dois dire qu'on a partagé ce comité pour les Nations Unies, avec la question principale étant les cas des pays les moins développés où on analyse les choses, on fait des recommandations au Conseil économique et social des Nations Unies. Mais l'autre problématique est tout à fait liée également aux pays à faible revenu, c'est la question de la dépendance en termes de ressources naturelles. C'est un problème important de l'Amérique latine et c'est un problème également qui est quelque peu lié à mon point de vue de la désindustrialisation ou des difficultés dans l'industrialisation. C'est un sujet important pour l'Amérique latine depuis 20 ou 30 ans maintenant. Mais dans les statistiques sur l'Afrique, par exemple, je vois aussi des processus similaires de désindustrialisation qui a eu lieu dans de nombreux pays. Donc, c'est l'opposé de l'Asie, en tout cas, où on a vu le contraire se produire. La question qu'on va discuter ici a deux dimensions. Une dimension long terme, la contribution et les relations entre les politiques de change et d'autres instruments économiques ou industriels. Et deuxièmement, la question à savoir comment gérer des hauts et des bas cycliques qui sont liés à la fois avec les différences de prix dans des matières premières, mais également la volatilité des financements stables. Donc, il y a un problème plus pour les pays à revenus moyens ou modérés. Donc, ces deux problématiques... Alors, il y a un papier, un document qui est à l'extérieur de cette salle qui a été fait avec M. Stiglis qui a été publié l'année dernière sur les politiques de taux de change et je mettrai cela dans un cadre plus large que j'ai utilisé dans ma carrière universitaire et en discutant régulièrement au cours de ma carrière sur ces politiques-là à la fois à l'Université de Colombie-Ans. Donc, j'appelle cela l'efficacité dynamique, cette question-là. Et la deuxième question, je l'appelle la domination, la balance des paiements. La première est liée au fait qu'une croissance à long terme, donc pérenne, est un processus de changement structurel. Comment vous gérez ce changement structurel, et surtout par rapport aux activités économiques, etc., c'est l'essence du succès ou de l'échec en termes de la croissance à long terme. Et pour cela, le rôle de la politique de change, c'est de maintenir un taux de change réel stable pour faciliter le développement économique. La deuxième question, je l'appelle la domination de la balance des paiements. Il s'agit là de réfléchir ou de changer la perception par rapport à la domination fiscale. C'est pour ça que j'utilise le terme domination. La littérature macroéconomique parle énormément de domination fiscale. Et là, il y a cette domination fiscale dans certains pays en développement. Mais à mon point de vue, l'autre question qui est particulièrement importante pour ces pays qui dépendent des nations, des ressources nationales, c'est la domination des balances des paiements. C'est un régime macroéconomique où l'abondance, le manque de change est l'activité macroéconomique la plus importante, car le change est volatile pour ces pays-là, étant donné la contradiction entre les prix des matières premières nationales et, d'autre part, la volatilité financement extérieur. Alors, ces difficultés d'avoir une stabilité en financement extérieur, c'est quelque chose qui a un impact très fort. C'est pour ça que je préfère parler de balance des paiements. La domination fiscale, dans mon point de vue, dans une grande mesure, est le résultat d'une domination de la balance des paiements, et pas le contraire. Donc, avec ces deux aspects en tête, j'aimerais aborder chacune de ces problématiques. Dans le cas d'une efficacité dynamique, comme je l'ai déjà dit, le cadre principal que j'ai en tête, c'est que la croissance, avant tout, est un processus de changement structurel. Lorsque vous bloquez ce changement structurel, ça ne marche plus. Et les économies qui réussissent sont celles qui peuvent développer des nouveaux secteurs de production, et surtout ceux qui sont caractérisés par des productivités très élevées. Alors, dans les réflexions de nombreuses écoles d'économie, celles dont je viens, en Amérique du Sud, mais également tout ce qui est théorie néo-champutérienne, tout ce qui est économie évolutionnaire, il y a beaucoup d'écoles qui ont ces fondamentales en tête. Il ne s'agit pas uniquement d'accumulation de capitaux, mais il s'agit de développer des nouveaux secteurs, car la croissance économique est caractérisée par des changements dans les approches structurelles et des taux. Les points essentiels qu'on cherche à analyser ici même, c'est que très souvent, en fait, il y a un compromis entre l'efficacité statique et le développement d'un nouveau secteur, car ces derniers, surtout, sont caractérisés par des processus d'apprentissage. Eh bien, il faut commencer à partir des faibles niveaux de productivité. Et la productivité est le résultat de la production, donc c'est le résultat de l'expérience de production. Et c'est pour cela que je différencie l'efficacité statique de la dynamique. La dynamique est définie comme une situation dans laquelle, en fait, vous encouragez la croissance économique en développant ces secteurs qui, à long terme, vont avoir la source fondamentale de productivité qui va être en hausse. Alors qu'au départ, ce n'est pas le cas. Donc le problème... Donc il peut y avoir un compromis si vous vous spécialisez, en somme, dans le secteur d'efficacité statique, en fait, vous allez bloquer la croissance à long terme. Et d'ailleurs, de mon point de vue, c'est un problème majeur pour les pays qui dépendent des ressources nationales. Tout ce qui est dynamique peut être lié à d'autres secteurs, pas uniquement. Ça peut être avec le secteur de production et peut-être avec les services. Et la façon dont vous développez ces secteurs additionnels, c'est la problématique très importante du point de vue du long terme. Et à cet égard, comme il y a un compromis entre l'efficacité statique et dynamique, dans certains cas, la libéralisation ne donne pas lieu à la croissance, car la libéralisation crée un des bienfaits pour les secteurs de l'efficacité statique, d'où le blocage que cela peut créer pour la croissance. Et c'est pour ça, en Amérique latine, en réalité, on est dans ces situations qui peuvent être caractérisées de cette façon-là, dans laquelle il y a énormément de développement du secteur des ressources nationales, mais en même temps, il n'y a pas une croissance très rapide. Avant, il y avait une croissance en Amérique latine à une moyenne de 5,5% par an de 1950 à 1980. Ensuite, ça a été à 3% depuis les années 80, malgré le processus de libéralisation qui s'est produit là-bas. C'est-à-dire la spécialisation, mais bien ça compte. Et la question en vient à comment développer efficacement des nouveaux secteurs de production et notamment des nouveaux secteurs d'export. Je vais concentrer en grande partie ma présentation là-dessus. Et les problématiques sont liées surtout dans les schémas de spécialisation, comme on le voit dans les littératures. à cet égard. Le secteur des ressources nationales ne génère pas une croissance économique aussi rapide que tout ce qui compte les parties qui sont plus dans l'export. Et ça fait depuis 10 ans, il y a des pays qui ont bénéficié plus du développement des secteurs de production parce que c'était plus lié à l'export. bien sûr, il y a la possibilité de se développer basée sur les ressources naturelles. Je ne supprime pas cette possibilité, surtout pour développer de nouveaux secteurs dans ce domaine. l'expérience du développement des exports fruitiers à partir de certains pays latinos, les fleurs, comme le cas de la Colombie ou dans certains pays africains aussi. Et puis, on peut développer des nouveaux secteurs de ressources naturelles qui peuvent donc aller de l'avant. Mais le reste n'a pas pu prendre son envol, c'est-à-dire tout ce qui était trop dépendant sur les ressources naturelles ou les ressources nationales. Voilà, c'est un ancien document que j'avais rédigé où, sur diverses périodes, on voit un petit peu les schémas de spécialisation. Vous voyez là, les producteurs d'autres technologies à gauche, les producteurs de technologies mais plus dans la gamme moyenne, etc. Les ressources naturelles puis en allant vers la droite et puis les biens dits primaires totalement à droite. Vous voyez un petit peu donc le pipe par tête d'habitants selon ces schémas de spécialisation en bleu de 80, 2006, etc., de 2006 jusqu'à présent. Ceci est basé, bien sûr, sur le travail fait par Haussmann, Haung et surtout Rodrigue, à partir de laquelle il y a l'association où il montre l'association entre les schémas de spécialisation et le taux de croissance économique et ils définissent la qualité ou de votre panier d'export basé sur les revenus. Donc si vous exportez en somme des biens, des produits où le revenu par tête d'habitants est plus élevé que d'autres pays qui exportent la même chose, voilà, ils font un petit peu ce qui se passe c'est qu'il y a une association positive, c'est ce qu'ils appellent la qualité de votre panier d'export, clairement une association entre la qualité de ce panier d'export et la croissance économique à long terme. Là, c'est quelque chose que j'en ai fait avec mon assistant pour ce qui s'est passé depuis 1990 et l'association entre la croissance manufacturielle et la croissance du PIB et il y a clairement une association en lien très proche entre les deux. Cela concerne les 30 dernières années. Alors, les politiques de transformation structurelle, c'est une partie essentielle de votre politique de croissance et bien entendu, il faut également ce qu'on appelle des conditions de cadrage, de développer de bonnes structures et une éducation pour les jeunes qui soient bonnes. Mais en même temps, j'utilise les politiques industrielles d'une façon très générale. qui sont liées uniquement au secteur manufacturier, il y a les nouveaux secteurs des services, par exemple, qui sont associés à certains pays en développement, sont des exportateurs de services importants de plus en plus, pas seulement le tourisme mais également d'autres services. l'Inde, l'Inde, par exemple, étant l'exemple type d'un pays qui développe des services en tant que secteur export important. Donc, les politiques industrielles doivent être mises en place pour développer des nouveaux secteurs. La question des clusters est très importante. il s'agit de diversifier votre base export et cette diversification dans une économie plus mondialisée comme on l'a aujourd'hui est essentielle pour votre succès. Même si dans les marchés domestiques, alors donc, les productions domestiques sont liées à cela et cela est associé de très près au développement de votre système de sciences, d'innovation dans la mesure où vous êtes capable de développer. La science et la technologie sont toujours en soutien des secteurs de production grâce à la connaissance des productions qu'ils apportent et c'est absolument essentiel dans ce processus. Il faut bien sûr également une série de règles et de politiques car en fait si vous n'avez pas par exemple il y a des règles du commerce mondial, il faut avoir en tout cas des règles internationales que vous appliquez comme il faut. Les stratégies en matière d'export sont essentielles. on peut réfléchir à différentes stratégies en matière d'export où la stratégie pourrait être par exemple d'essayer d'augmenter votre part de marché dans un... C'est une stratégie importante. Le problème avec cela, avec ce genre de stratégie, c'est qu'en fait si de nombreux pays font la même chose, à ce moment-là vous avez une sorte de débordement et un problème de régularité et de cohérence dans la stratégie exporte de différents pays pour pouvoir rencontrer des problèmes à ce moment-là. C'est-à-dire avec une chute des matières premières par exemple car il y aurait une surabondance de tout cela. Bien sûr, une autre possibilité c'est que justement c'est que les pays en développement ouvrent cet espace dans les secteurs et en tant que groupe ils peuvent réussir ces pays en développement mais c'est pas suffisamment... Si c'est pas suffisamment élastique, ça peut être un échec pour un groupe de pays ou certains pays. Donc la diversification veut dire également qu'il faut regarder vers d'autres secteurs et également qu'il faut s'agit de voir que ces autres secteurs soient élastiques en termes de demande ou que les pays en développement utilisent des parts de marché par exemple à long terme la capacité des pays en développement d'augmenter les parts de marché dans les appareils des parts de marché dans les pays étrangers par exemple. Si vous voulez des services dynamiques peut-être il y a de l'espace pour tout le monde y compris les pays en développement pour leur croissance. Ensemble, la stratégie de continuer dans les mêmes secteurs pour être un échec pour certains pays ou des groupes depuis la diversification est absolument vitale. Les différents schémas sont importants et bien entendu au nord et au sud ou le sud-nord dans mon cas ça dépasse de l'élasticité de la demande dans les pays en développement y compris les parts de marché que les pays en développement ont dans ces pays-là. Il y a également la possibilité dans les parties sud mais en même temps avec mon expérience dans les échanges avec la Chine il y a un point d'intégration pour de nombreux pays car en fait il y a une plus grande spécialisation des ressources naturelles pour tous les pays en développement. Dans des échanges sud-sud il y a la même dynamique un petit peu en termes de croissance économique c'est un point d'intégration puis il y a le côté interrégional donc il faut tenir compte qu'en Amérique latine il y a une source importante en termes de manufacturier par exemple dans des pays comme le Colombie 50% plus ou moins de ses producteurs vont vers d'autres pays latinaux donc en termes interrégional cet échange est important en Amérique latine on a plusieurs d'ailleurs accords interrégionaux commerciaux certaines qui contiennent certaines des points d'interrogation en termes de division politique mais une poissance depuis pas mal de temps là-dedans en Asie par exemple je vois ce genre d'échanges internationaux très actifs et peut-être en regardant de l'extérieur il faut avoir plus d'accords interrégionaux en Afrique il y a une occasion très importante pour l'Afrique en termes de diversification du panier export alors les échanges les marchés domestiques sont intéressants également étant donné cet ralentissement très important des échanges internationaux qu'on constate on voit notamment en 1986 à 2007 il y avait une croissance de 7% des échanges internationaux et qui a baissé à 3% donc la dynamique du commerce international c'est un point important dont il faille tenir compte et dans mon point de vue c'est bien entendu bien avant la guerre commerciale Chine-États-Unis donc c'est une tendance à long terme qu'on constate depuis la crise nord-atlantique c'est ainsi que je l'appelle c'est-à-dire Etats-Unis Europe la crise de 2008 n'est-ce pas la crise de 2008 voilà ce qu'on a eu depuis une croissance très faible des échanges internationaux c'est une des implications les plus importantes de cette crise de 2008 et ce qui veut dire en fait que vos marchés régionaux et locaux peuvent avoir une source plus forte de croissance que les marchés internationaux c'est important également qu'à chaque fois que vous développez votre nouvelle industrie export il faut avoir une base nationale qui soit solide et c'est là quelque chose très important car sinon ces activités marcheront pour si vous dépréciez votre taux de change vous avez certains secteurs vont en bénéficier mais ce sera peut-être telles ou telles activités qui pourraient vous pourriez les perdre dans quelques années car elles ne seraient pas là pour le long terme et par conséquent vous voulez développer des activités qui soient comme un encre une base qui est une base domestique très importante par exemple les regroupements qui les soutiennent pour pouvoir avoir une croissance économique plus stable alors dans ce processus il y a les banques de développement national qui sont essentielles depuis pour beaucoup de pays elles ont été très importantes y compris l'Allemagne par exemple les pays industrialisés est basé sur un livre récent que j'ai organisé avec la banque internationale on a souligné l'importance des banques de développement national pour constituer une base sérieuse dans tous les pays y compris dans les pays comme la France même s'il y a eu des personnes dites par les Etats-Unis mais en fait les Etats-Unis a également des banques de développement c'est d'ailleurs l'une des banques les plus anciennes au monde quoi qu'il en soit une activité qu'on a en tête j'aimerais souligner les défaillances de marché qu'on souligne pour les banques de développement pour remplir le rôle du financement cyclique pour compenser les crises qui peuvent éclater deuxièmement soutenir les activités les activités qui sont en tête de fil pour les transformations structurales et ensuite développer des nouveaux instruments financiers beaucoup de ces banques ont des marchés obligataires nationaux qui est un instrument essentiel de croissance dans de nombreux pays industrialisés et il faut contribuer également au changement climatique un autre objectif environnemental qui est un sujet essentiel pour beaucoup de banques de développement national et notamment la banque allemande qui a analysé en détail tout cela en fait les taux de change jouent un rôle important avec un entraînement stable en matière de taux de change c'est vraiment quelque chose de très important comme instrument pour le développement de nouvelles activités et j'aimerais mettre l'accent sur les deux choses ici la compétitivité et la stabilité ces deux mots sont importants parce que on va se concentrer ensuite sur les cycles là on a des problèmes lorsque les taux de change ne sont pas stables par rapport à la capacité de nouveaux secteurs d'activité et vous pourriez peut-être avoir des contraintes des limites bon tout d'abord vous ne foulez pas donc peut-être vous pensez de même la réalité de certains secteurs d'activité vous avez également des limites de l'organisation des échanges internationaux dans l'utilisation de ces politiques et donc pour cette raison cela pourra augmenter ou améliorer le rôle des taux de change en tant qu'instrument de développement de nouveaux secteurs d'activité et donc dans cette présentation on a souligné le fait qu'il faut avoir des politiques en matière de taux de change plus agressives et combiner la politique de taux de change avec la politique fiscale afin que les avantages que l'on puisse tirer ensuite des taux de change compétitifs vont pouvoir se répercuter sur d'autres secteurs donc d'importation plutôt que le système conventionnel de l'exportation c'est pour ça qu'on appelle cela on appelle cela les taux de change multiples qui sont assez cohérents avec la politique que vous avez chez vous et qui vous permet ainsi de maintenir une politique qui est combinée avec la politique fiscale qui devrait vraiment être derrière toute cette politique fondamentale maintenant les deux problèmes fondamentaux auxquels on doit se faire face c'est le prix des matières premières la fluctuation des prix des matières premières et la fluctuation dans la disponibilité des crédits donc les flux au niveau des capitaux plus particulièrement c'est une problématique plus importante dans les pays à revenus moyens plutôt que les pays à part revenus donc au niveau de la crise de l'Atlantique du Nord en fait il y a eu également eu ce problème de flot des capitaux donc dans tous les enfin dans tous ces pays en fait il y a un problème cyclique au niveau des matières premières en voie ça à gauche avec la description des cycles à moyen terme et à long terme donc ça a été il y a quelques années qui nous montre qu'il existe des cycles de 30 ans qui sont assez habituels en fait dans différentes catégories de premières telles que les métaux par exemple le pétrole représente ici enfin la pire situation avec la courbe rouge ça représente les cycles les plus récents donc on a eu donc un pic au niveau des commodités où il y a des prix des matières premières donc avant et après la crise en fait on a eu une chute et il y a vraiment la courbe s'est stabilisée on pourrait maintenant être débrouillé dans nos cycles donc ce soir depuis la crise en 01 on a continué à avoir un certain nombre de volatilité plus particulièrement lorsque vous voyez les chiffres mensuels la volatilité dans ce cas-là est plus fort mais à la même temps et c'est dans mon avis important il n'y a pas de signe que ça va s'arrêter donc par exemple le cycle qui a été remis à la baisse et que nous avons obtenu l'année dernière et bien il semble qu'il n'y a pas vraiment que ça ne baissez pas par exemple la crise de l'Est la crise de 2008 a montré qu'il n'y avait pas une autre réduction financière et une autre réduction financière et un réduction de développement bon ça c'est plus par rapport aux petits pays ici plus qu'une caractéristé plutôt mondiale ou globale donc en fait le problème fondamental c'est associé avec l'équilibre des paiements la délégation de cet équilibre de Tcheter il y a des forces ici qui encourage les pays à mettre en place des politiques donc macroéconomiques pro-cycliques donc qui doivent ensuite vraiment s'adapter lorsqu'une crise survient et le fait qu'ils puissent réduire l'espace des politiques contre-cycliques et maintenant comment on peut remettre en place cet espace politique peut représenter la plus grande problématique macroéconomique à quoi faire c'est associé avec des problèmes fiscaux la façon dont vous mettez en place des politiques pro-cycliques et comment vous mettez un monétaire en place une politique contre-cyclique macroéconomique et j'aimerais maintenant parler de la politique et de sa dimension plus particulière maintenant par rapport à la politique fiscale beaucoup de problèmes sont liés à des problèmes politiques et économiques et dans le cœur des politiques monétaires et de toute change la volatilité représente un paramètre très important et ça va générer donc un grand fossé entre les politiques donc des taux de change contre-cycliques et politique d'échanges internationaux contre-cycliques en fait la politique est associée avec le système fiscal que vous allez utiliser et d'après moi l'un des grands problèmes que nous pouvons rencontrer ici donc l'Union Européenne la zone Maastricht ça peut être peut-être en processus comment vous pouvez développer des règles contre-cycliques et ça a fait l'objet d'un grand débat en Amérique latine avec le Chili qui a également développé une politique dans ce soir c'est-à-dire que vous ajustez au prix des matières premières et au niveau des activités économiques et ensuite mettre en place ou définir votre position fiscale à la différentes phases du cycle vous essayez peut-être au cours des crises rendre ces politiques plus flexibles je parle des politiques fiscales donc en fait voilà le problème fondamental je pense représente un problème économique alors évidemment le financement pro-cycliques et cela peut générer ou encourager les pays à mettre en place des politiques pro-cycliques et le plus grand problème ici c'est que avec l'austérité au cours de la crise dans ce cas-là vous devez mettre en place une pression politique et ça peut être trop robuste vous devez commencer par développer ici l'austérité au cours de la croissance afin de mettre en place une politique fiscale et ça c'est pour les pays en voie de déploiement c'est très important tant car pour les exploitateurs de matières premières ça veut dire que vous devez développer des fonds de ressources nationales avec différentes caractéristiques où vous épargnez les ressources au cours des périodes de croissance afin d'utiliser ces ressources au cours des crises et si vous ne faites pas cela alors il y aura des problèmes politiques et économiques dont j'ai parlé qui vont survenir et donc un modèle qui a été mis en place par Kaminsky il y a quelques années tous ceux qui ont en fait étudié des analyses ici on voit que dans les pays en voie de développement c'est le pro-cyclique qui domine le pro-cyclique et ça peut être un problème ici dans ces pays bon maintenant dans le cadre politique de taux de change des politiques monétaires en fait la mission dominante c'est que vous devez mettre en place donc une focalisation donc avec des taux de change flexibles et des mouvements des capitaux assez libres en fait peut-être que la recette n'est pas la bonne ici et pour plusieurs raisons cela pourrait en fait représenter une bonne recette pour les pays développés mais pour les ressources nationales dans les pays en voie de développement c'est pas bon et j'aimerais vous dire pourquoi tout d'abord parce que les flux des portefeuilles sont pro-cycliques et cela veut dire en fait que la politique monétaire contre-cyclique pourrait augmenter la volatilité des flux de capitaux et par exemple au cours d'un boom de grande croissance vous augmentez les taux d'intérêt de retirer la dynamique et attirer les capitaux il y aura des effets en matière de dépenses et la politique monétaire alors pourrait ne pas être efficace et même contre-productive bon maintenant en plus de tout cela le taux de change est très important donc avec des taux assez souples avec une économie qui a exporté des matières premières vous avez une appréciation au cours des grandes croissances économiques et une appréciation au cours des crises et cela a des effets pro-cycliques et pourquoi ? parce que l'inflation va se calmer donc au cours des grandes croissances économiques des grandes périodes de croissance et ensuite l'inflation va augmenter au cours des crises et la politique monétaire par conséquent va peut-être se comporter contraire à ce que vous avez été recommandé bon par exemple vous allez peut-être augmenter les taux d'intérêt au cours des crises à cause de l'inflation et ensuite réduire ou peut-être modérer les taux d'intérêt au cours des grandes croissances économiques des périodes de grandes croissances et entre le taux de change la politique des taux de change également un effet international qui est également important lorsque vous avez des dettes nettes en devise étrangère c'est-à-dire qu'au cours des périodes de croissance vous avez l'appréciation ou l'augmentation de la valeur nationale la dette extérieure va diminuer et encore des crises avec la dépréciation et en fait tous les taux de change ça va augmenter le budget et donc les effets positifs au cours des grandes périodes de croissance c'est négatif au cours des crises et vous avez vraiment besoin à l'heure en ce cadre-là le problème fondamental c'est les grandes difficultés et qu'on devrait y avoir à avoir des politiques monétaires contre-cycliques et en même temps éviter la politique de taux de change pro-cyclique qu'on vous a forcé à adopter et par exemple le dilemme ne peut être résolu que par le biais d'autres outils politiques et en fait les outils qu'on peut utiliser en fait il y en a deux donc le marché interbancaire c'est-à-dire la mise en place de francs tant au cours de grandes périodes de croissance et les comptes en capitaux ne pas avoir des comptes totalement ouverts en matière de capitaux mais peut-être avoir des gestions ou des réglementations au niveau des comptes de capitaux la tendance d'accumuler des réserves d'autos de change en fait de lise en fait la crise en fait ici ça a été la tendance ici dans cette situation avec la réduction ici en Chine la personne parle en dehors du micro et même dans les pays à faible revenu qui ont participé à l'accumulation des ressources en devise étrangère et ont également réduit cela ces dernières années la tendance en matière de politique de taux de change en fait c'est de gérer les flux ici c'est la ligne rouge avec les taux de change flexibles dans les pays à refus moyen bon c'était la mode pendant plusieurs années mais voilà on sent le menu ça a diminué ici en fait la tendance à diminuer il y a également la zone bleue qui nous montre le nombre de pays qui ont encore des taux fixes et ça c'est très important dans les pays à faible revenu bien que ces pays ont des caractéristiques sur lesquelles très peu d'entre eux avaient des taux flexibles il n'y en a aucun maintenant qui adopte ces taux flexibles et c'est une flexibilité gérée c'est peut-être en fait la décision la plus raisonnable en matière de politique de taux de change la réglementation des flux des capitaux dans mes travaux par exemple ça s'était publié dans la révision de politique du FMI il y a quelques années sur les tendances et on peut voir ici en fait depuis la crise en Asie de l'Est il y a une tendance à utiliser ici les différents types de réglementations en matière de capitaux et des comptes de capitaux les réglementations par rapport aux échanges aux échanges extérieurs c'est-à-dire ne pas prêter en devise étrangère ne pas octroyer de prêts en devise étrangère et beaucoup de règles concernant ces règles en fait ne sont pas toujours en symbiose notamment dans le système bancaire le système bancaire avec des règles qui sont mis sur pied ici et dans mon pays on utilise c'est une politique voilà cette politique est très forte on ne peut pas prêter on ne peut pas octroyer des prêts en devise étrangère donc voilà il y a des problèmes au niveau de la correspondance ici où maintenant les flux entrants ou les flux sortants également et la correspondance qui existe entre les deux et une autre de ces politiques c'est ce qu'on appelle les restrictions au niveau du secteur financier c'est-à-dire on fait une discrimination entre les agences étrangères et les agences nationales ici dans ces secteurs c'est pas une politique qu'on utilise beaucoup aujourd'hui mais on peut voir ici par exemple dans les pays en point de développement il y a une tendance d'augmenter plus particulièrement ceux qui sont au sommet ici avec donc le manque de correspondance dans les taux de change dans les portefeuilles et ne pas traiter en devise étrangère donc la dollarisation ou la eurosisation dans les systèmes bancaires c'est les termes qu'on utilise aujourd'hui bon maintenant aujourd'hui évidemment cela a beaucoup de conséquences au niveau des systèmes monétaires internationaux mais le FMI particulièrement bon et l'utilisation de cette réglementation des capitaux donc voilà elle a accepté ça c'est assez positif bon les Etats-Unis n'est pas très actifs en la matière dans le soutien à cette politique mais je pense que la gestion des capitaux ça devrait faire partie d'une certaine manière d'un tel système monétaire car c'est vraiment essentiel pour les pays en fait développement c'est-à-dire avoir un certain type ou un degré de réglementation en la matière qu'est-ce que vous faites maintenant lorsque vous voulez gérer donc cette domination au niveau de l'équilibre budgétaire vous avez besoin d'un contre-cyclique un paramètre contre-cyclique au niveau fiscal monétaire et des taux de change ou des échanges internationaux c'est-à-dire essayer d'éviter la précision ici au cours des grandes périodes avec des effets dont on a déjà parlé avec des conséquences à long terme maintenant par rapport aux conséquences à long terme et bien la volatilité en l'occurrence des taux de change c'est-à-dire votre capacité de développer de nouveaux secteurs ça sera assez limité donc voilà parce que vous étudiez une telle politique et deuxièmement vous pourriez peut-être être forcé à utiliser la politique d'austérité au cours des périodes de crise et cela va augmenter ou plutôt va transmettre ce cycle dans l'économie nationale c'est ce que vous voulez éviter ici vous voulez vraiment vous voulez vraiment le cycle national et le cycle budgétaire vous voulez que ces deux choses-là soient assez séparées l'une de l'autre et ces politiques ne peuvent être que réalisées donc en fait la compagnie entre le contre-cyclique avec le taux de change contre-cyclique le monétaire contre-cyclique cela en fait il y a deux instruments donc le marché d'échange interpranqué avec la flexibilité sous gestion ici comme je préfère l'utiliser dans les pays développés et deuxièmement la gestion des comptes en capitaux afin d'éviter les effets nationaux domestiques ici au niveau de la volatilité et donc si vous n'adoptez pas la politique fiscale contre-cyclique ou la politique monétaire donc au cours des grandes périodes de croissance alors bon non il ne faut pas le faire durant les périodes de crise vous pourriez peut-être être forcé à le faire et faire des ajustements réaliser des ajustements ici et là au cours des périodes de crise cela la gestion au cours des grandes périodes de croissance c'est très important dans la façon dont les politiques monétaires peuvent être définies donc en fait les applications au niveau des politiques et au niveau de l'analyse ce que l'on peut en faire c'est que vous devez combiner et c'est particulièrement au niveau des économies qui dépendent des ressources nationales vous devez combiner la transformation sociale et la politique qui est associée à développer des nouvelles activités de production avec un contre-cyclique très robuste au niveau de politique macroéconomique afin de gérer donc la domination ici la dominance au niveau de l'équipe budgétaire et cette politique ce kit le taux de change ici est un paramètre essentiel ici un outil essentiel dans cette politique vous voulez avoir un taux de change compétitif qui est aussi durable que possible avec une périmité ça ne sera pas totalement stable car il y aura toujours des chocs au niveau de l'équilibre budgétaire mais vous devez éviter la volatilité qui est associée donc à cet équilibre budgétaire et par conséquent cela signifie également que vous devriez peut-être combiner un taux de change compétitif avec le secteur des ressources nationales et la politique fiscale ce que nous appelons le taux de change multiple et ensuite éviter la volatilité du taux de change par le pied du cycle budgétaire afin de pouvoir avoir une meilleure stabilité dans les nouveaux secteurs d'activité et éviter ici donc les dents de scie l'effet dents de scie et pouvoir ainsi gérer la crise macroéconomique lorsqu'elle survient et plus particulièrement par le biais de la matière première merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup docteur Campo pour cette présentation nous aimerions maintenant ouvrir la session questions réponses et si vous avez maintenant des questions que vous aimeriez poser les micros voilà sont disponibles vous pouvez poser vos questions soit en français soit en anglais et monsieur Campo donc est anglophone donc de préférence en anglais ou en français nous allons traduire les questions la première question peut-être au troisième rang hors micro la personne posait la question dans le micro le micro s'il vous plaît le micro l'interprète ne peut pas traduire si la personne ne pose pas sa question dans le micro il y a bon je vais en Amérique latine en l'occurrence je pense que l'un des bons exemples en Amérique latine c'est au Chili en fait la politique de stabilisation ici c'est un outil qui a été très utilisé ils ont accumulé des pertes de ressources au cours de la période de croissance et donc ils ont utilisé ici au cours de la crise et en fait ils ont réalisé cela au cours de la crise de 2008 et ensuite au cours de la crise la plus récente cela constitue un bon exemple et en fait elle a eu cette démarche donc au niveau ils ne l'ont pas fait au niveau des exigences internationales mais le fonds par le biais des fonds corporatifs donc ils accumulent l'argent à l'étranger au cours des périodes de croissance et les utilisent ensuite au cours des crises en fait les stabilisations au niveau de la disponibilité réduisent également les ressources fiscales au cours des périodes de croissance et ensuite les accumulent au cours des choses c'est un exemple un des meilleurs exemples historiques c'est la Colombie au cours du secteur du café dans les années 60 nous avons accumulé beaucoup en fait grâce à ce même instrument nous avons accumulé beaucoup de sources en fait nous avons réduit la dette donc au cours de la période de croissance et par rapport à ce que la Colombie a été le seul pays en Amérique latine qui n'a pas eu une crise de la dette dans les années 80 donc c'était vraiment une politique qui s'est évérée très performante nous n'avons pas été aussi performants dans la gestion de notre pétrole des prix du pétrole aujourd'hui on a été comme une nomine dépend plus du pétrole et vraiment ce qu'on a fait dans ce sommet ce n'était pas très bon avec le fonds de stabilisation à la fin des années 80 on a travaillé la SUB et en fait ça a été démantelé à la suite et donc voilà maintenant le taux de change je pense que le meilleur exemple c'est l'économie asiatique les économies asiatiques qui sont très actives ici dans les interventions au niveau des taux de change ce qu'ils appellent ici la stabilité la stabilité la gestion stabilisée voilà je pense que c'est quelque chose que l'on voit dans les pays en voie de développement la deuxième question je ne crois pas la croissance économique est un processus persistant en fait et même dans les économies que j'ai pensé il y a de grands défis par rapport au nouveau secteur d'activité qui sont associés ou liés à la quatrième révolution économique telle qu'on l'appelle aujourd'hui enfin industrielle pardon en fait c'était vraiment la révolution au niveau des services mais une révolution industrielle je ne peux plus me permettre mais bon maintenant au niveau des pays en voie de développement c'est juste une question de rattraper c'est une session de rattrapage dans un secteur d'activité qui avait déjà été développée vous pourriez peut-être faire un bond et développer de nouveaux secteurs l'Inde par exemple représente un très bon exemple de pays qui développent ici des secteurs nouveaux mais vous pouvez le faire également avec des nouvelles technologies la Chine représente également un bon exemple dans la biotechnologie en l'occurrence vous pouvez effectuer des bons en effet au cours des phases de développement mais les pays en voie de développement en général doivent en fait passer par une session de rattrapage c'est un processus assez pédagogique donc avec l'amélioration de la productivité à la clé également et vous devez passer par là dans cette phase de rattrapage c'est comme ça que je vois les choses j'avais une deuxième question il y avait une deuxième question ici au premier rang est-ce que vous pourriez peut-être aller un peu plus loin dans la taxation de secteurs d'activité diverses et variées la taxation de secteurs d'activité peut-être aller un peu plus loin concernant la taxation ici de secteurs d'activité c'est pas une surprise juridiquement parlant donc les économistes ont tendance à penser que la taxation doit être neutre d'un secteur à l'autre alors peut-être que vous avez à l'esprit ici la taxation de l'immobilier ou la consommation d'énergie ou peut-être les subventions en fait ça peut être très risqué ici qu'est-ce que vous avez ici à l'esprit exactement concernant rapport à cette société la forme traditionnelle d'impôt dans le passé c'était de multiples taux de change dans mon pays par exemple ça dépend comment c'est par rapport au dollar on avait des taux de change plus élevés et plus bas ça dépend par rapport au dollar en passé on est pour le café et le pétrole les taux de change plus faibles il faut avoir un taux de change normalement et puis à un moment donné on unifie le taux de change mais on maintient pendant quelque temps on vit une taxe sur les exports café par exemple et ça concerne le pétrole c'est encore plus important que les exports pétroliers dans une économie qui exportent sa ressource pétrolière vous pouvez avoir un fonds pétrolier qui serait stable par exemple au Chili ils imposent surtout les exportations de cuivre et ces fonds vendent dans le fonds de stabilisation du cuivre lequel est un fonds fiscal donc ça ne retourne pas vers les exportateurs de cuivre c'est une forme d'impôt tout simplement et ça reste comme tel c'est ce que j'ai en tête dans le Combi en Colombie à la fin des années 90 on a essayé de copier notre fonds de café et de pétrole qui avait très bien réussi dans le passé c'est celui c'est là on a géré le boom des années 70 on utilisait ces ressources pour la crise qui arrivait plus tard donc on utilisait les taxes sur les exports pétrolières pendant les booms on les mettait dans un fonds qu'on utilisait au cours des crises dans ce cas parfois il y avait une stabilisation des impôts par exemple les royalties les redevances les royalties les redevances pour la production pétrolière étaient stabilisées mais en même temps les recettes des pays pétrolières colombiennes le chiffre est exactement la même chose ils stabilisent au Chili si vous voulez ils peuvent utiliser des compagnies publiques de pétrole et certaines recettes de ces compagnies d'Etat vont dans le fonds de stabilisation voilà un petit peu ce qu'on peut constater troisième question pour rebondir sur la question d'Agnès en plus de l'imposition de certaines exportations est-ce qu'il est possible aussi de subventionner certaines importations ou de faire en sorte pour les investissements directs de de soulager au niveau des impôts pour subventionner indirectement pour les investissements indirectement c'est dans le pays c'est c'est une façon d'avoir un impact sur les taux de change écoutez vous pouvez avoir d'autres instruments par exemple utiliser les banques de développement national pour soutenir des nouveaux secteurs y compris les associations et des investisseurs étrangers je n'ai pas de problème avec ça si vous voulez développer de nouveaux secteurs il faut utiliser plus activement vos banques de développement national vous pouvez utiliser également votre système fiscal pour cela effectivement mais je ne suis pas très favorable le problème d'utiliser votre système fiscal national pour cet effet ces intérêts domestiques puissants vont demander qu'il y ait un allègement fiscal et là il faut éviter ils peuvent être eux dans des activités plus traditionnelles ce n'est pas forcément une bonne chose pour les pays merci beaucoup encore toute dernière question et ensuite on clôturera cette séance Jean-Philippe Steins de la Banque d'investissement européenne merci pour cette présentation très riche est-ce qu'il n'y a pas un manque d'adéquation entre ce que vous dites en partie et le fait qu'on parle ici des pays à faible revenu donc parler de ces taux de change des dynamiques d'utilisation active tout cela c'est bien positionné mais quel est votre commentaire sur l'applicabilité dans un contexte d'une crédibilité plus faible des capacités de politique économique plus faible c'est une chose de dire que les pays à faible revenu devraient le faire et ou les pays à revenu modéré mais c'est autre chose de penser que certains autres appliquent ces instruments le lien ciblé entre recommandations de la politique et les capacités industrielles de tel ou tel pays j'ai dit tout au début je ne suis pas un expert des pays à faible revenu mais je n'ai pas je ne pense pas qu'il soit juste de dire que les pays en revenu faible ne peuvent pas développer de telles politiques économiques de ce type là en tout cas on peut avoir des arguments dans ce sens par exemple la Corée a développé sa politique industrielle dans les années 60 ils n'étaient pas en très bonne forme lorsque la Chine l'a fait c'était un pays à faible revenu on peut avoir en tête Bangladesh qui développe son industrie textile donc c'est un pays très faiblement développé et pourquoi des grands succès économiques utilisent des instruments de politiques plus actives je ne pense pas que ce soit peut-être ma recommandation c'est que le pays à faible devrait rechercher plus de coopération sud-sud car ces politiques parfois sont différentes des pays qui ont des revenus élevés mais certainement les pays à faible revenu peuvent apprendre pas mal de leçons des pays qui ont des faibles revenus et qui ont réussi ou alors dans le cas des pays à revenus moyens modérés il peut y avoir une coopération au sud-sud ou je suis sûr que je pense qu'en fait il y a des pays à faible revenu qui peuvent suivre ces politiques aussi au Bangladesh par exemple ou l'Asie du Sud-Est dans de nombreux cas il y a eu y compris le Vietnam d'ailleurs récemment depuis 10 ans maintenant il y a beaucoup de cas de réussite d'expérience réussie qui mélange différentes idées de ce type développées de nouvelles industries exportatrices par exemple différentes de votre panier export traditionnel et dans le cas du Vietnam par exemple ils ont commencé à exporter le café ils étaient numéro 2 au mondial et puis ensuite ils sont passés au stade de l'industrialisation ils ont augmenté leurs exports et manufacturiers dans d'autres pays comme le Bangladesh Myanmar en Asie du Sud-Est et l'Ethiopie dans un certain sens en Afrique a également un exemple de réussite dans l'export donc cette recette n'est pas uniquement pour les pays avec des recettes moyennes ou moyennes les instruments peuvent varier mais en tout cas les banques de développement national qui réussissent il y a beaucoup qui ont été démantelés en Afrique celles qui ont démantelé de vrais requis ces banques de développement national franchement surtout en Afrique avec un bon soutien des sceptiques de la banque la banque mondiale a soutenu de façon forte ces banques de développement national y compris les banques régionales de développement peuvent également soutenir les banques de développement national je me souviens un jour j'étais invité à une conférence à la banque mondiale par rapport aux banques publiques et j'ai dit tout de suite que je croyais dans les banques privées mais également dans les banques publiques y compris la vôtre la banque mondiale car la banque mondiale c'est une banque publique en fait de mon point de vue d'accord bon bah merci beaucoup merci beaucoup Merci.